Je suis Jean-Pierre Escoffier et j'enseigne au département de mathématiques depuis très longtemps. Je vais vous parler maintenant de Huguette de Lavaux. Huguette de Lavaux est née à Andilly, 17 km au nord-est de La Rochelle, dans le Marais-Poix-de-Vin, en 1924. Ses parents sont instituteurs. Elle a eu une jeunesse assez difficile, avec décès de la mère, remariage du père, décès d'un frère, de la tuberculose. Et on arrive au moment où elle arrive en classe de mathélème, sans doute au lycée de La Rochelle. On lui annonce que la classe de mathélème du lycée de filles vient de fermer et qu'elle doit absolument faire une autre classe. Et que de toute façon, puisqu'elle doit être institutrice, ça ne lui sert à rien de faire mathélème. Mais Huguette de Lavaux est têtue et s'inscrit au lycée de garçons et passe le bac de mathélème en montrant qu'elle était bien, au moins égale à tous les garçons de la classe. Ensuite, elle suit les cours de l'école normale d'institutrice pendant trois ans. Puis, comme elle est très, très bonne, elle rentre à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses. Sa scolarité va être difficile à cause de la tuberculose qu'elle subit elle-même, mais on est à l'époque de la streptomycine et je pense que c'est ça qui la guérit. Et il y a un professeur de Fontenay-aux-Roses qui la remarque, c'est Henri Villa, et qui la guide peu à peu vers la recherche, ce qui n'était pas du tout habituel pour les fontenésiennes à l'époque. En 1952, elle obtient l'agrégation féminine, elle est deuxième, elle entre au CNRS et elle peut, cinq ans après, soutenir une thèse dirigée par Henri Villa. Henri Villa, ce n'était pas n'importe qui, c'est celui qui dirige la thèse de Marie-Louise Dubreuil-Jacotin et puis aussi la thèse de Leray. Elle est repérée et recrutée par Martin. C'est comme ça que Martin décrit son recrutement. Et elle peut arriver à Rennes, après des manœuvres administratives dont je ne connais pas les subtilités, le 1er novembre 1958. Elle devient professeure en 1962, professeure sans chair et puis professeure à titre personnel, je ne sais pas dans quel ordre, en 1962-63. Mais elle n'a pas d'avancement au choix et elle décrit ça plus tard en disant que ses collègues ne voyaient pas du tout pourquoi elle, qui n'a pas de charge de famille, serait favorisée. Elle devient directrice de l'IPES de maths. L'IPES, c'est l'Institut de préparation pour l'enseignement du second degré en 1959. Elle est directrice de toutes les IPES en 1962. Elle a un fichu caractère et je voyais encore l'autre jour quelqu'un qui me disait que dans un amphi de 300 personnes, l'amphi de TMP, Technique Mathématique de la Physique, tout le monde tremblait quand elle sortait son carnet et qu'elle allait désigner quelqu'un pour passer au tableau. Elle était extrêmement cassante. Je me souviens aussi de réflexions que j'ai subies à cette occasion. Puis, les choses changent. Elle devient professeure à l'école d'ingénieurs de Caen à partir de 1970. Et donc, elle trouve sa voie. Entre 1970 et 1975, elle trouve sa voie, une voie double entre l'Afrique d'une part et les femmes d'autre part, les luttes des femmes d'autre part. Pour l'Afrique, ses premières missions sont pour le ministère de la Coopération et elle va dans tous les pays d'Afrique noire et aussi à Madagascar. Elle utilise les IRM locaux. Elle fait des stages de formation de formateurs. Il y a des Rennais qui y participent, comme Jean-Pierre Gaboriot ou Claude Bourgault. Il y a des stages de formation des enseignants. Par exemple, pour le Burkina Faso, en 1976, il y a une convention de signés. Il n'y avait aucun prof de maths à l'époque à l'université. Il y en avait deux de physique, je crois, ou quelque chose comme ça. 25 ans plus tard, il y a une centaine de professeurs de mathématiques et de physique dans le secondaire et dans le supérieur. Il y a six labos de chimie bien équipés, par exemple. Le Burkina Faso est devenu un pôle de recherche en Afrique. Il faut dire qu'il y avait aussi Sankara à un moment qui était au pouvoir. Au Sénégal, il y a une action comme « Mille femmes à former » qui est magnifique, où elle forme des jeunes femmes à l'agriculture. Elle est reçue par Senghor, par exemple. Pour les luttes des femmes, du point de vue des institutions, elle devient directrice adjointe de son ancienne école de 1976 à 1980. Le poste sera supprimé quand la mixité sera introduite. Elle est membre de l'Association française des femmes diplômées des universités. Elle en est même présidente à deux reprises. Elle est cofondatrice de « Femmes et mathématiques » et en 2000, vu que les actions se développent, les actions des femmes se développent, elle fonde avec d'autres « Femmes et sciences ». Elle publie de nombreux textes, de nombreuses statistiques sur les femmes, les sciences, les mathématiques. Elle fait de nombreuses conférences en France, en Allemagne. J'ai donné ici ces grands rapports de 1997 et 1998 vers la parité dans les instances de décision à deux niveaux. En 1999, ces rapports sont remis au Premier ministre. En 2000, elle est auditée, je crois que c'est comme ça qu'on dit, au Sénat sur l'égalité des chances entre hommes et femmes, où elle répond brillamment, je trouve. Et puis, la maladie arrive et elle meurt en 2003. Elle est une humaine dans sa terre natale. Et parmi les sources diverses que j'ai utilisées, un numéro hommage de diplômé, la revue de l'Association des Françaises Développées des Universités, le numéro 205. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !